Pour vous résumer le lore, à ce niveau-là, du moins de la campagne ou du lancement de campagne, en gros, nous avons un sergent, le sergent Carleon, qui lui estime que ses frères de bataille, donc les autres Space Marines, ne sont pas dignes de confiance pour venir se battre. Et c'est comme s'il les mettait à l'épreuve. Et c'est un peu comme s'il nous mettait à l'épreuve, nous. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, au niveau de l'interface ? Nous avons ici plusieurs choses. Donc, à gauche, nous avons toutes les unités qui nous permettent vraiment d'avoir un résumé de ce que ça implique. Nous avons deux éléments très importants qu'on va devoir surveiller tout le long de la partie et des parties. C'est un peu le sel, le fil rouge de nos activités. Nous avons ici les points d'action. Ça concerne tout simplement ce qu'on peut faire. Si nous n'avons plus de points d'action, nous ne pouvons plus agir. Donc, il faut surveiller ça et le déplacement. Les points de mouvement, les points de mouvement, eux, comme j'ai dit, donc sur l'aspect tour par tour, va nous permettre de pouvoir nous déplacer, nous positionner pour pouvoir attaquer. Et il se peut que si nous nous déplaçons, vous voyez ici apparaître le nombre de points de mouvement que ça coûte. Si nous déplaçons nos personnages, notre unité, plus loin que le point de mouvement total, eh bien, nous perdons un point d'action. C'est indiqué par le petit point rouge ici, après les points blancs en termes de déplacement. Nous avons d'autres choses à surveiller, qui sont en particulier ici en termes de picto. C'est un indicateur pour nous aider à repérer ce qu'il reste ou non comme mouvement ou comme action. C'est-à-dire que là, nous avons les points d'action. Si nous avons encore du potentiel d'action sur une unité, eh bien, ce picto va apparaître. De la même manière qu'ici, nous avons quoi ? Nous avons un petit picto de, simplement, de mouvement. Donc, tout autour, nous avons quoi donc ? Nous avons nos personnages qui sont là, qui n'ont l'air pas très contents. Nous avons ici nos personnages. Nous pouvons les orienter en termes de vision, en termes de surveillance. Donc, si on reste clic droit et qu'on cible un endroit. Donc là, par exemple, il change d'orientation. Là, pareil, vers le bas, pareil. Donc, qu'est-ce que nous avons comme type d'action ? Nous avons la plupart du temps les mouvements pour nous déplacer, ce qui nous a permis tout à l'heure d'indiquer où est-ce que nous pouvions placer nos unités. Et nous avons surveillance. Surveillance, c'est une capacité, si bien sûr, il nous reste du potentiel d'action, surveillance, c'est une capacité qui permet tout simplement de garder à l'œil, que ce soit une zone ou une unité, si elle agit ou si elle rentre dans cette zone, eh bien, nous allons faire feu. Donc, nous avons les bases qui sont là. Et nous avons aussi quelque chose qui est important, qui est l'impulsion. L'impulsion, c'est tout simplement notre capacité, notre morale, notre capacité à nous revigorer. Dès qu'on abat l'ennemi, dès qu'on tire sur l'ennemi, dès qu'on utilise notre potentiel d'action, notre impulsion augmente. Si on ne fait rien, on risque de perdre du moral, de l'impulsion parce que nous sommes des soldats émérites, nous sommes des guerriers, nous sommes là parce que c'est la bagarre. Donc, ça, c'est le premier scénario, un peu d'initiation. Ce qui ne vous empêche pas de faire les tutoriaux au début qui expliquent plutôt bien les choses, avec des éléments qu'il va falloir surveiller à l'écran. Pas à pas, vous allez devoir les suivre pour comprendre les impacts les uns sur les autres. Alors, c'est le type de jeu où, à force de rencontrer du situationnel, on va développer des réflexes. Il y a, si vous avez déjà joué à Donoff War, eh bien, certains réflexes, vous allez probablement les retrouver. C'est-à-dire que nous sommes devant un jeu de stratégie quasi-moins, c'est-à-dire que si vous avez des réflexes de RTS, eh bien, ça va vous servir, mais c'est plutôt accessible. Après, bien sûr, si vous êtes un amoureux du lore de Warhammer 40 000, eh bien, ça va forcément vous parler, même s'il y a un côté quand même classico-classique, des personnes en danger, des personnes du chapitre, des gens qu'on va sauver, des données génétiques qu'on va récupérer, de l'honneur qu'on va devoir défendre, de la gloire qu'il va falloir récupérer. En tout cas, nous avons ici un cocktail qui n'est pas trop mauvais en termes de Warhammer 40 000, en termes de RTS. Je trouve que c'est ambitieux, sans trop l'être non plus, ça ne veut pas réinventer la roue, mais en tout cas, moi, ça m'a un peu réconcilié quand même après avoir vu le bide de NoF War 3. Et pour le coup, ça me donne envie de laisser sa chance. Ça me donne envie de laisser sa chance. Voilà. Ce sont des bases que je vous ai présentées. Maintenant, je vais vous montrer une partie complète qui est la deuxième ou troisième mission de la première campagne. Alors, bien sûr, de ce que j'ai compris, on pourra incarner des tyrannides, parce que dans le tutoriel, on peut incarner des tyrannides. Il n'y a pas d'autres races dispo. Le jeu est disponible actuellement. J'espère que cette découverte va vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la découvrir. Oh, yeah. C'est pas différent de la façon dont un Blood Angel est typiquement introducée à la Sanguinary Priesthood. Je dois espérer que la première impressione n'est pas duré sur ces primaires. En fait, Frère Arturo's disregard de nos nouveaux frères ne fait pas de justice. Il se déroule leur potentiel et sees only vat-grown test subjects with no worldly experience. Je comprends la route de la priest's scepticism. A century ago, je ne voudrais pas avoir appris à un frère qui ne supple pas de la Chalice. Mais a century ago, je ne voudrais pas avoir pensé que je ne voudrais pas avoir été rescuées de la brink de l'extinction. Par le Primer Giletman, non plus. Frère Arturo's concern est que je voudrais nous faire face à la mort comme une sorte de penance pour cette malheur qui me déroule. Je suis honor-bas pour éviter ma compagnie, frère. Mais je sais que nous devrions être pragmatiquement. Pentasio a eu l'ai eu de l'expérience de plusieurs full-bloodés assault marines avec lui quand il est besté. Nous aurons cette opportunité de rétracer Frère Arturo's footsteps et de réarmer nous-mêmes avant de l'arrivée de l'infestation. Il y a quelques problèmes qui ne peuvent pas être résolts avec une plasme de plasme. Dans mon expérience. Eh ouais, mon gars. Eh ouais ! Pardon, excuse-moi. Alors, je résume le truc. On va faire un peu de négociation. On va également voir combien de cookies on peut répartir entre les ennemis. Et aussi, on va proposer des calendriers. Mais pas seulement. Sachez qu'en tant que fin négociateur, mais aussi un cuisinier de l'empereur, nous allons faire énormément, énormément de choucroute. Là, il vient de dire bonjour. Est-ce que vous avez 5 euros pour un calendrier ? C'est pour la commune. Je traduis, bien sûr, parce que c'est du... Langage Space Mine, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ça veut dire grand sac à dos pour support. Ah, là, c'est beaucoup plus fluide. Salut, la baisse-t-il. Ah, c'est... Compote, compote, hein. Voilà. Oh, excusez-moi. Alors là, on va les mettre là. On va avancer en ligne. Très bêtise, quand même. Ouais, ça serait si un métier. Très bêtise. Ok. Là, il parle, par exemple, de groupe de musique. Bonjour. Non, je vais pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu sais quoi ? Allez. Tondeuse. Tondeuse. J'ai peut-être aimé ça. Pardon. J'ai peut-être aimé ça, hein. J'ai peut-être apprécié ce moment. Fort agréable. Merci, Yoriko. Merci pour la dis-moi. Très, très, remercie à toi. Merci beaucoup. Non, mais j'y suis allé un peu au culot en me disant « Ah ouais, on va y aller au corps et au corps. » C'est une vente plutôt agressive. C'est toi, là, qui tient des propos un peu agressifs, là. Optimal 3. Optimal 3, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à 3 cases pour réussir à faire le max de dégâts. Donc, ce qu'on va faire, 1, 2, 3, on va aller là. Sachant que tous les points de mouvement qu'on peut utiliser, on peut les répartir. Là, il nous reste un mouvement, on peut l'utiliser après le tir. Ouais. Là, l'optimal à 3 signifie quoi ? C'est qu'à 3 cases, lorsque la cible est orange fluo, eh bien, c'est totalement optimal. Là, comme on peut le voir, c'est totalement optimal à 3 cases, 3 cases inclues, bien sûr, c'est pas 3 cases. Et après, c'est optimal, c'est 3 cases inclues, donc au troisième. Et donc, la cible, elle est un peu plus fade juste après, ce qui signifie que c'est un peu moins optimal, qu'on fait moins de dégâts. Donc, on va encore avancer d'une case pour dire « Bonjour, est-ce que vous voulez ce calendrier ? » Ça veut dire « Peut-être », quand on dit ça. Voilà, 1, 2, 3. La diagonale compte aussi. Faut-il ! Le Swarm n'a pas le droit de vivre par le sang. Ouais, là, il parle... Il parle geekerie, quoi. On peut avancer encore. On peut totalement avancer. C'est tellement stylé. Je suis navré ! Non, je ne suis pas navré, c'est hyper stylé. Ah, mais il y a encore des gens vivants ! Mais qu'est-ce que vous faites de... Pourquoi vous êtes vivants ? Merci. Voilà ! Sécurisez le bunker de munitions. On est là pour ça, bien sûr, évidemment. Ok, ok. Est-ce qu'on a fini tous les moves ? Non, on a le sergent Corleone. Alors ça, c'est ok. Le frère Aeturo. Est-ce qu'il y a des soins à dispenser ? Non, non, non. Non, vous savez quoi ? Je le sens grave. Il va falloir qu'on vienne. Qu'on se pose et qu'on va... On va se manger. Voilà. On va se manger salve par salve. Regardez. On a toute la zone, là, ici. Ah, c'est toute la zone. Non, ça me fait vraiment retrouver certains... Certains... Certains trucs de nos foires. Alors, bien sûr, le tour par tour casse... Tout parallèle est pertinent là-dessus. Mais, au sujet de certains points, quand même, malgré tout, ça l'est. Ok, il nous reste une action. Plus personne n'a rien à faire. Parfait. Et là, normalement... Et là, ils disent les gens nous attendent pour des calendriers. Voilà. Voilà. Oye aïe aïe aïe. On s'appelle... Une porte. Yeah. Allophobe. Mais oui, c'est ça. Exactement ça. Nous sommes des... Des gens... Tout correct. Nous sommes là pour partager un peu la culture. Alors, nous avons quoi ? Il y a un temps de rechargement de deux pour lances-grenades. Là, optimal 1. Mais ça, c'est de la mêlée. Il faudrait vraiment qu'on soit groupé. On va se mettre là. Affirmative. Pour ça, qu'on est là. Est-ce que j'ai une vue là-dessus ? Avec eux ? Ah, peut-être. Pas trop, trop. Donc, ce que je vais faire... Est-ce que je vais les mettre en surveillance. Eux, pareil. Non, ils peuvent pas. Je peux pas me déplacer totalement. Ah, si. Là, en fait. Mais totalement. Ça va être le final. 10 balles, s'il vous plaît. 10 balles, 10 balles. 10 balles, 10 balles, 10 balles. 10 balles, 10 balles. On va continuer à surveiller par là. Exhortation juste. Affect tous les allées dans un rayon de une case. Plus 25, dommage, pourtant. Ah, de mêlée. De mêlée, de mêlée, de mêlée. On va les surveiller. Regardez, regardez, là, ça vient, là. Là, ça vient de pas content, pas content. J'ai l'impression qu'on va au même endroit, mais pas forcément de la bonne manière. Ok. Alors ça, il faut que je le déplace. Il faut que tous, ils se déplacent, en fait. De toute façon. C'est ok. Il reste du move, voilà. On va tous les surveiller. Mais là, mais s'ils bougent, si eux, ils bougent, je vous jure qu'ils se prennent. Un coup de taquet dans la nuque. Un problème, parce que s'il y va, là, il va. On va le faire bouger, un peu. On va le faire progresser. J'avais pas prévu ça. J'avais... Ok. Ok. Ça va cracher dans les ornières. J'avais pas grave, bah, ouais. Bonjour, c'est pour la crêpe partie. On a apporté du cidre. Ok. Comment je peux faire ça? Je peux surveiller personne. De là où je suis. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Ouais. Il peut tirer sur personne d'autre. Il peut surveiller personne d'autre. On va pas bouger, quoi, d'une case. On va se mettre là. Ah, là, c'est... Là, c'est Tandax. Là, c'est méga Tandax. Ah, je suis hyper Tandax, là. Ouais. Il va s'en prendre plein, 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 plein la figure. Ça a été vu au dernier tour? Oh, mince. J'aille, ça va. Allez. Surveillance, ici. Ça, c'est OK. Plus d'action. Ah. Oui, ils ont une action. On va les mettre en surveillance. Genre, mais s'il y en a un seul qui va... Il y en a un seul qui regarde. Il y en a un seul. Un seul qui bouge. C'est le cas d'un seul. Il y en a un seul qui bouge. J'avais pas vu ça! T'es lente spideigre! Ok, je suis à portée, là, ou pas? Non, je peux à portée. Mais ça sent la grosse bagarre, là, mon gars. Regardez. J'ai mes potes qui sont là-bas, dans l'horizon lointain. Alors, quatre, pour être optimale. Donc, un, deux, deux, trois, quatre. Donc, il faut que je vienne là. Respeed. Ok, très bien. Voyons voir. Voyons voir. Eh bien, voilà! Ça, c'est ok. Land speeder, ok. Là, ça va charcler. Là, ça va très mal se passer. J'ai l'impression que c'est dans le Sacré Graal. Ils sont comme ça. Là, le sac au design, il aurait pu être mieux. Aïe, aïe, aïe. On est tous empoisonnés, là. On est tous pas bien, pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien. Ça va gêner. Absolument, on peut surveiller même une case. C'est ce que j'ai fait également le tour d'arrivée. On peut surveiller une case, on peut surveiller quelqu'un, on peut... C'est pour ça que je disais, il y a un côté XCOM. Et absolument. Là, par exemple, il vient de dire les gens en face aimeraient plus de chocolat dans les coups de pied. C'est le vrai. Appareil, surveillance d'une zone. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Merci pour les 7 mois. Très, très grand, merci à toi. Merci, infime. C'est chaud, là. Les détecteurs, c'est les détecteurs. Ok. Bon. Alors. Oui, mais c'est de l'échange de culture, c'est de la grande gastronomie de l'espace. C'est totalement ça. Ah, c'est... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Alors là, c'est compliqué. Franchement, là, c'est un peu complexe. Présence toxique, c'est ok. Ok. On peut faire le truc de base. Leur tirer dessus. Optimal 3. On peut peut-être se déplacer là. Voilà. Un peu les calmer. Un petit peu de ménage. C'est ok. On va pareil... Alors... On peut pas les surveiller. On va... Non, on va juste les nettoyer, en fait. On va faire ça. Aïe ! Ah, on passe à côté. Ils considèrent que c'est de l'attaque d'opportunité. Ça, c'est moche, ça. Ça, c'est super méga moche. Ouais, du coup, en revenant là, on revient dans le combat. Tu nous fais deux attaques d'opportunité ? Non, il me semblait... Allez. Voilà. Respecte nous. Salut, salut, Natsan. C'est la bonne adresse. Si tu passes un bon moment, c'est que t'as la bonne adresse. Ça, c'est ok. Ça. On va donner un coup de tronçon. Voilà. On fait le ménage sur ce qui est devant nous, en fait. Ah, là, voilà. Ah, là, il n'y a plus rien. Alors, là, ils surveillent. Le problème, c'est que là, ils vont venir en ombre, là, ici. Là, ils vont venir en ombre. Est-ce qu'en me mettant là... Ouais, je rentre dans le corps à corps. On va se mettre là, en surveillance. Et eux, on va juste leur calmer leur vie, techniquement. Et bien, voilà. Alors, eux, ils surveillent. Sergent, il est là. Ah, mais il en reste, il en reste, il en reste. Euh, ah, peut-être... Mettre en alerte, lui, est-ce qu'il a une... Ouais, est-ce que tu peux te soigner hors de portée ? Soigne-toi, toi, en fait. Ouais, fais ça. Il me reste juste les landsfielers. Que je peux bouger, en fait. Pour nous rejoindre, là. En arrière. Je peux peut-être faire ça. Mais vraiment à fond, quoi. Je peux aller comment, le plus impossible. Allez. On reconnaît bien, là, le... Les moves de landsfielers. Même si ça a l'air bien, bien discret pour des Roombas de l'espace. Euh... On peut les prendre par l'arrière, là. Non, même pas. Bon, tout le monde agit. Là, ils vont repartir. Là, ça va être en pôle, là. C'est le déméteur. Là, ça va être la boucherie, là. Voilà. Tout le monde est empoisonné. Tout le monde tousse. Distance, sécurité, c'est pas trop ça. Voilà. Allez. Aïe. Là, normalement, je couvre une zone. Voilà, merci. Et travaillez, là. Je les avais pas vus, ça, là. Je dois reconnaître que je les avais pas vus, c'était vraiment dans l'ombre. Ils se confondaient avec le décor. Aïe. Ah, il y en a encore, genre un milliard, là. Ça me rassure pas des masses, hein. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu... Le commandant qui se passe avec un colt, quoi. Les gars, restez virils. Oh là là, on va en perdre un, là ? Non ? Ça va. Ok. Et si on y allait au... Genre, en mode bourrin de chez bourrin. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on faisait ça ? Genre... L'attaque par le ciel. On va savoir ce qu'il... Voilà. Là, il arrive. Il leur calme la joie. Ici, une fois. Deux fois. On leur fait la double tondeuse. Suivie de... La brouette iranienne. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut, ici, faire un truc, là ? Genre un petit soin. Non ? Ok, dommage. Dis-moi que... Merci. Voilà. Comme ça. Est-ce qu'ils peuvent leur calmer leur joie, là, ici ? Non, c'est compliqué, hein ? Il faudrait qu'ils reculent d'un pas. Pour pouvoir être efficient, là. Parce que là, je peux l'avoir... Ah, peut-être que je peux l'avancer, ici. De dehors. Voilà. Lui, je l'ai fait tourner vers ce côté-là. Et puis, après, j'utilise. Le... Le gantelet Bolt-Stand sur eux. C'est le suivant. Je viens à toi, Issa. Euh... J'avais utilisé Roll20 au tout début. Et puis, après, je suis passé sur Fondry. Fondry qui était vraiment, vraiment cool. Alors, il me reste une action avec lui. Non, il me reste plus du tout d'action. Il faudrait que j'avance, hein. Que je m'en aille, là. Comme qui dirait. Il en reste là ! Ok. Voilà ! Euh... Non. Est-ce que je peux pas se calmer, en fait ? On va tenter un petit... C'est pas optimal, mais on va compter sur le nombre, en fait. Sachant qu'elles restent là-bas. Euh... Ouais, on va les faire bouger, on va les faire partir le plus loin possible. Pareil, on va les faire partir à tout jamais. On va essayer de tenir la position, ici. En hauteur. Ah, mais non, mais il y en a encore tout plein, là. Ah, ça commence à être un peu compliqué, là. En plus, c'est tout bouché, par là. C'est totalement bouché. Est-ce qu'on peut avancer, là ? Ça y est. Voilà. Franchement, on avance petit à petit. C'est genre des gros... Des éléphants dans un couloir. On va les faire totalement avancer. Quatre. Et on va les faire surveiller la zone. Voilà. C'est vrai, j'ai fait. Rha, j'ai l'impression de marcher sur des trucs dégueux, en fait. C'est pas des bichuces. J'ai l'impression de me retrouver dans Alien Prometheus, au moment où ils disent une planète un peu un peu étrange. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller sans masque et je vais aller tout seul dans la forêt fumer une clope et, si possible, me faire infecter par des trucs dont je suis pas au courant parce que je suis totalement inconscient. Super idée. De ouf. Et c'est ça, tout le long. J'ai l'impression d'être pareil, ici. C'est les bruitages qui m'inspirent ça, les gars. J'ai pas envie d'aller par là parce que ça se sent quand même. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque parce que là, on sait pas ce qu'il y a, là. Il y avait. Je viens. Là, on est ici. On est là. On avance par ici. Notre armée, elle est concentrée là. Les land speeders, ils sont là. Là, toute la zone, on sait pas ce qu'il y a. On sait pas ce qu'il y a. Le truc, c'est que je vais arriver par là. Il va y avoir plein, plein de... Non, il n'y a pas d'éclare. Il va y avoir plein de... Il n'y a pas de scout. Il n'y a pas d'éclare. Il n'y a rien dans ce coup-là. Je vais arriver par là. Il va y avoir des tirées. Je vais arriver par là. Il va y avoir des tirées. Il y en a déjà qui sont arrivées. C'est parti. Donc, le mieux que j'ai à faire, le mieux que j'ai à faire, c'est soit de rester groupé. Soit de faire deux groupes. Mais deux groupes de un, c'est vraiment diviser les forces et ce n'est pas forcément ce qui a plus mal. Sachant qu'ils peuvent se dépasser hyper vite. J'ai tendance à aller... On va faire ce que je n'aime pas faire. On va être raisonnable. On va faire ça. Je déteste. Ah. Ah. On va tirer. Là, quand tu commences, tu joues les spécimens pour la campagne. Ça peut diviser les moches en face. En reconnaissance, le problème, c'est que la reconnaissance, là, j'ai voulu juste me grouper et rien qu'en essayant de me grouper, je suis tombé sur une escouade. Donc, rien que ça me fait comprendre qu'il y en a dans le brouillard de guerre, là. On va pas. On va être en PV. OK. Parce qu'ils sont empoisonnés. Regardez, là, il y a des prouilles un peu... Un peu chelou. Il y a du chelou partout. Ouais, ça va sortir du brouillard de guerre par l'arrière. Voilà. Ouais. Juste là, on est en mode franchement, le sound design, faites un truc pour le sound design, s'il vous plaît. Avec vos petits logos à dos de première, là. Ouais, c'est assez fidèle au plateau, absolument. Ah voilà. Là, par contre, il me faut des soins. Il faut qu'il y ait des soins partout, là. Ah ouais, mais il est pas bien, lui. t'es pas bien, toi. Ah ouais. Il faut que je le fasse avancer. Il se... Ah mais parce que il y a... Ok. Ok. On va se mettre là. On va se mettre en lieu. Voilà. Il se bloque tous l'accès. Genre, vraiment, grosses épaules. là. Voilà. Du coup, je peux plus faire d'autres. Ok. Tu dois rester en arrière, là. Tu dois rester en arrière. Roger that. Là, c'est pareil. Il faut qu'il bouge encore, lui. Je peux pas tirer. On va te donner un petit coup de boost. Déplacement avec le véhicule pour faire de la reconnaissance. Faire ce replier quand il trouve les ennemis. Je jouais comme les jeux, comme ça, mais ça me... Je suis trop prudent. Bah ouais, je comprends, je comprends. Mais là, j'ai fait exprès de tracer avec, quoi, pour justement faire en sorte de pas me retrouver avec des personnes séparées. Ok. Il aurait fallu un petit groupe de... Je peux pas me déplacer. Si ? Ok. Ah non, je perds une action. Si je fais ça... Oh, bah non, très bien. Là, on a fait le ménage. C'est parfait. De toute façon, il faut que je les regroupe tous. Ils sont là. Et eux, en revanche... Voilà. S'ils arrivent là. Ah, est-ce que je ne me baladerai pas jusqu'ici pour couvrir la zone arrière ? Où est-ce que je peux aller ? On va aller en couverture à l'arrière. C'est là-bas. Regardez comment on fait le Snake, On fait totalement le Snake. Là, on fait genre totalement la surveillance. Oui, bandage, tout ça, machin. Ils n'ont plus du tout de move. Petite surveillance, là. Là, c'est ok. Là, il n'a plus d'action. On va les faire surveiller pareil, là. Franchement, là, on n'est pas trop mal, en vrai. On n'est pas trop mal. Toi, que l'espèce, tu as d'autres campagnes... Pour les autres races, dans le tuto, il y avait les Tyranides qu'on a utilisé. Mais en dehors de ça, en dehors de ça, non. Ah, Chizer. Donc, je pense que ça va être que Tyranides et espèce marine. pour l'instant, je vous mets tellement la prudence. On évolue pas mal. C'est-à-dire qu'on s'est pris quand même pas mal d'empoisonnement. On est en ligne. Regardez, là. Ils arrivent là. Regardez. Là, on est ici, en couverture. On n'est pas trop mal. Mais, il suffit de pas grand-chose pour forer. Là, ils vont arriver. Voilà, ça gagne un point d'action. Là, il y a encore un bruit. donc probablement qu'il y a du mouvement de type gros Tyranide. Et il faut sécuriser la zone. Ouais, et là, c'est ce qu'il faut... Enfin, ce qu'on fait, c'est vraiment le... On doit essayer de se réunir. Ouais. à voir avec les DLC. Sachant que le jeu vient de sortir. Oh ! Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Oh, on nous crache dessus, commandant ! Sortez, je suis casse ! Ok. Là, la prochaine salve. Ah, peut-être qu'ils sortiront des... En effet, des escouades ou alors, c'est du one shot. Ça dépend du tout du jeu. Enfin, je pense que le jeu, il va vivoter. Il est bien. Il est quand même assez spécifique. Il doit être optimisé sur certains aspects. Il est assez bon dans ce qu'il propose. On va aller là. Voilà. On va aller là. Nous sommes les pâles. Nous sommes les armes. Fillez leurs numéros. Ils ne vont pas nous débrouillir. Trolala ! Comment ça les accalme ? Mais comment ça les accalme, mon gars ? On va continuer à sonner notre... Ça sent quand même le manque de contenu pour le moment. Au lancement, ça sent le jeu pour découvrir. Mais après, on a aussi beaucoup, beaucoup pensé de jeux de cette nature. Donc, c'est normal qu'on se dise que ça manque un peu pour la simple bonne raison que derrière, il y a un jeu pour un risque. Parce qu'on a pour certains beaucoup consommé du Warhammer 4. donc on a envie de vivre et de revivre et de tester d'autres éléments. Mais il ne faut pas oublier que non seulement le jeu vient de sortir, mais il doit séduire une partie de l'assistance qui n'est pas... qui reste un peu néophyte. Papa. Alors, si je fais ça... Voilà. Il faut que je recule encore. On va le faire surveiller. Tu vois ? On va faire bouger là. Et on soigne petit à petit notre... Alors lui, il a quoi ? Est-ce que l'ambiance pour... Pour elle ? Ils sont tous morts là ? Et vous êtes tous morts ? Attendez. Mais non, vous n'êtes pas tous morts. Il y a encore une autre première là, ici. Un M2 ? Ok. Apparemment, il n'y a que Space Marine et... Et T-R-Libre. Ça, c'est OK. C'est pas hyper opti, là, ce que je fais. Et là, voilà. Et on va le faire avancer. Là, ici. Voilà. Et lui, on va le faire avancer. On va le rester à côté. Ah ! Les sortes de bataille ? Ils ont lancé les sortes de bataille ? Ah, stylé ! Pour le coup, alors... Ça vaut ce que ça vaut, ce que je veux dire, mais... Il aurait peut-être fallu peut-être les Zeldars. Parce que les sortes de bataille, elles restent quand même très centrées sur l'intérieur. Ouaiiii... Peut-être qu'ils auraient dû le faire, hein. Alors... On va surveiller, quand même. Ouais, on va surveiller. Des fois, que... Intercessor. Oh là ! Oh là ! La surveillance, mon gars ! La surveillance ? Mais la portée de la surveillance ? Bon, le mec... Chut ! Que voient vos Zeldfs, hein. Sergent, c'est OK. Il est là. Est-ce qu'il peut se déplacer ? J'ai peur qu'il se déplace. Ouais. OK. Et on va le faire déplacer d'un. Ah mais la... La portée du truc, quoi. Il nous reste les hand-spiders. Et on va... Et on va rejoindre... Voilà. Voilà. J'ai appris ma leçon ! On va s'en prendre... Aux autres dans le dos. Voilà. Là, pareil. Peut-être que tu fais avancer, lui. Non, on va le faire surveiller. Voilà. Très bien. Tout le monde agit. Franchement, niveau tactique, pour l'instant, c'est propre. C'est hyper propre. Sachant qu'ils vont encore continuer à... Parce que mine de rien, au départ, je voulais pas... Je voulais pas séparer les groupes en allant par là. Et j'ai totalement bien fait. Ils ont voulu agir. Ils ont voulu agir. Ils sont m'en pris plein les yeux. Aïe, 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 aïe. Ah, ils arrivent pas là. J'ai failli prendre en étau la base avec l'infestation. Mais je voulais prioriser la réunion de l'armée. Et j'ai totalement bien fait parce que... On nous suit. Ouais, je suis pas bien là. Attaque d'opportunité. Les lance-piders, c'est pas leur truc. Voilà. Tire croisé. Là, c'est ok. Là, c'est ok. On fait bien là. Et parce que pour se rejoindre là, on va devoir bénéficier de couverture arrière. Parce que là, ce que j'ai failli faire, c'est... Mes espèces marines sont venus par là. Mes lance-piders sont venus de là. J'aurais fait tout le tour par là pour rejoindre... par l'arrière réunir l'armée parce qu'ils ont un gros déplacement. Le truc, c'est que... Au départ, ce que j'aurais pu faire et qui était assez linéaire, c'est venir par là pour prendre en étau l'ennemi. Le problème là-dessus, c'est qu'on aurait continué à nous attaquer par l'arrière et à devoir se protéger en se faisant attaquer par l'avant et par l'arrière pendant qu'on avait une armée qui était séparée. C'est pareil, une armée, une escouade de deux, une paire de lance-piders. Et là, en se réunissant, on va pouvoir mettre les lance-piders pour nous couvrir à l'arrière et en plus, continuer à progresser de manière unie. politique développeur, c'est plus le jeu de vent, plus le jeu de... Oui, absolument, mais bien sûr, bien sûr. C'est valable pour beaucoup, beaucoup de jeux et beaucoup de politique dans cette nature. Alors, là, on va pouvoir couvrir. On va continuer à utiliser les talents de frère Aïtouro sur lui, qui tousse du sang quand même, pour me reconnaître. Parce qu'il est revenu de... Enfin, il est revenu loin, mon gars. Alors ça, lui, on va continuer à le faire avancer. Non, c'est lui qu'on va faire avancer. Voilà. Ok. On va aller faire... Ouais, mais regardez, mais ouais, bien sûr. Attends, il n'y a plus d'action ? J'ai commis cette erreur ? Mais oui, j'ai commis cette erreur. J'ai commis cette erreur, mais non. J'aurais dû... Aïe, une case près. Aïe. Aïe. Aïe, une case près. Est-ce que là ? Non, là, c'est pareil. c'est pareil. Là, c'est pareil dans une case. Point de mouvement, c'est OK. Peut-être. est-ce que je peux leur tirer dessus ? Je peux faire ça. On va faire ça. Il y a des notions de couverture, mais c'est géré de manière passive. C'est-à-dire que si tu vois grosso merdeux ton adversaire, c'est OK. Si tu ne le vois pas, c'est pas OK. il s'y passe derrière un adversaire, forcément, pas derrière un adversaire, derrière une colline. Du coup, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de notion de je te touche ou je ne te touche pas. Par contre, il y a un truc que j'aimais bien de la fois, c'est que tu avais la notion de couverture même dans les cratères, en fait. Tu pouvais te cacher aussi dans des creux là-dessus. Donc, c'était plutôt pas mal. Ça pouvait te sauver les miches, des fois. Alors, c'est un genre, il est là. Je vais peut-être me mettre là. Ouais. Me mettre là. Oui, on est d'accord. C'est du Gandalf. On est totalement d'accord là-dessus. On va aller faire avancer quand même. Eux, ils surveillent derrière. Eux, ça c'est ok. Ah, mais il te reste encore du move, toi. Non, tu sais quoi, on va te faire surveiller. Eux, le frère est au nom. On va tous les faire surveiller. Voilà, dès qu'on va arriver là, on va se faire tellement rentrer dedans, là. Eux, c'est ok. On va le faire avancer. Regarde ça. Bien, ce qui est là. Ah, bien ça. Voilà. On a fait agir tout le monde. Attends, non. Il nous reste quelqu'un qui n'a pas agi, là. Ah, mais oui, mais l'escouade d'assaut. Oui, oui, ça va, oui. Voilà. Là, ça va tirer. Attention, surveillance ! Voilà. Il y a qu'il est avec un colt. Un remaster de 2x1 serait terrible, mais ce serait génial, ce serait génial. 2x1, meilleur RTS de tout le temps. Surveillance. Mec, ils ont essayé de progresser. C'est un déviste. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Je connais ce genre de soirée. Ah, ok. Ça a transomé, hein. Je suis empoisonné. Aïe. Voilà, surveillance qui va bien. Pareil pour le land speeder, normalement. Ouais, le tir de couverture. Ah là là, la passerelle, elle est vraiment offensive. Surtout que les mods de 2x1 le rendent complètement équilibré. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu des mods entre-temps qui l'ont... Des mods qui l'ont... Qui l'ont déséquilibré. Ou tu parles des DLC ? Alors, ça peut prendre... J'ai pas compris, Jina Bikiner. Bon, là, ça a fait le ménage. Très bien. Ouais. J'ai envie de tout mettre à couverture, là. Voilà. J'ai l'impression qu'on va révéler quelque chose. Aïe. Voilà. Surveillance. Voilà. Petite surveillance, là, mon gars. Regardez la portée de la surveillance. Bon. On va faire un traditionnel notre petit soin. Voilà. Ça, c'est bien. Les gens ont besoin. Ok. Pareil, on va les faire se déplacer ici. Alors, ça peut prendre... S'ils font 29 fois 1. S'ils font 29 fois 1, ça peut le faire. Bah, franchement, j'y crois pas trop qu'un jour 29 fois 1 va se refaire. J'y crois vraiment pas trop. Je sais pas pourquoi ça se refait. J'ai aucune... Il y a aucune raison d'en le penser. Ok. Alors, ils sont là. Ah mince, j'aurais dû la faire tirer ! Bon, on va le faire bouger. 05. Voilà. Dis-moi que... Aïe. Non, je peux pas. Je peux pas. De pas grand-chose, hein. D'une case. Ça va être chaud, là. Des Stormtroopers. On a fait le Stormtrooper. Ok. Va falloir qu'on tienne un tour, là. Ah, attendez. Peut-être, là. C'est quoi ? On va tenter avec les deux commandes. Non, non, mais ils ont tiré... Tous les deux, ils ont tiré à côté, quoi. Il a fallu... Là, il faut amener les chefs d'armée, là. Mais quoi ? Mais même pas, là ! Non, mais sans deck ! Même une bataille de pouce, ça a plus de portée ! Qu'est-ce que l'angèle requiert ? Il y a 100 deck ! Allez, une action, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense qu'on va pas d'autres. Bon, non, mais ils se sont totalement ratés avec 2x3. Ouais, allez, vas-y. Fais ce que tu peux. Franchement, on est au max pour secourir les nôtres, hein. Le truc, c'est que si je m'en vais... Ouais, c'est ça, on peut tenter ça. Aïe, aïe, aïe ! J'ai pas tapé ! Oh ! Très bien. Ouais, très bien. C'est ça, OK. Il n'a plus aucune action. Franchement, on a tout donné, là, pour essayer de se couper. Tu vas être sûr. Là, ça vient par là. Là, ça vient par là. C'est chaud, hein. C'est déga chaud. C'est pas mal, hein. C'est... C'est, je trouve, là. Voilà, la petite surveillance, là ! Vous essayez de nous prendre en revers, là ! Peut-être pour rien. Ah ouais, non, mais totalement, ils ont essayé de faire de l'escarmouche avec ce qui n'a pas lieu d'être. Don of War, le meilleur Don of War, le meilleur... Je dirais pas, le vrai RTS, mais les vraies sensations d'armée restent sur Don of War, hein. Non, 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 aïe ! Non, mais vous allez pas me péter un... Non, c'est bon. Non, c'est lui qui était pas bien. Il va vraiment falloir qu'on se casse, hein. Il va falloir qu'ils aillent, hein. Ah, ça vient par là. Ah, c'est chaud, c'est déga. Alors ! Bon, déjà, toi, on va te calmer. Hein ? Dès qu'il s'agit de tondeuse, là. Voilà. Bon. On va totalement bouger par là. Et là, on va faire ce pour quoi on était venu au départ. C'est-à-dire, vraiment, la surveillance, quoi. C'est Falcon. Le 2 était très bon. Le 2 était complètement différent du 1. Qu'on soit bien clair, le 2 était totalement différent du 1. Et, euh... Il y avait pas spécialement à rougir, ou quoi. Non, il était... Ah, il était différent, quoi. C'était pas... Ce qu'on imagine être une suite du 2. Du 1, pardon. Moi, j'avais bien aimé le 2, mais il fallait le prendre comme quelque chose de totalement différent. De neuf avoir 2, ça a proposé une autre expérience. Mais qu'est-ce que, eux, je les laisse. Voilà. en arrière. Voilà, là, on couvre les arrières. Là, c'est bien. Eux, euh... Voilà. Surveille cette zone-là. Là, on se met là. Voilà. Optimisation. Ah, c'est calme. Heureusement, pas d'opinion, vu que je l'ai skippé. Ah, ok, d'accord. Non, mais il est... Il faut que j'avance de 1, là. Peut-être ici. Voilà. Pour optimiser. Et je veux peut-être... Voilà. Tire en cloche. Deuxième tir en cloche. Ah, de neuf avoir 2, ça restait quand même. Jeu vraiment différent. Hop. Ouais, il est différent. Il est vraiment différent, le 2. Il ne faut pas le prendre comme la suite du 1. Ah, mais regardez, là. Comment on fait le ménage, mon gars. Alors, je crains le pire. Je crains la salve. La salve de malade. Hop. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Voilà. Voilà. Ouais, quand même, les réflexes du gag. Du gag qui a fait du donne-offoire. Je me souviens, je faisais beaucoup de micro-gestion avec... J'avais mes doigts qui se baladaient sur le clavier en mode raccourci, pré-programmé dans mon cerveau. Salut tout le fait. Zabardo, merci beaucoup pour les 6 mois. Merci infiniment. Très, très grand merci à toi. Merci beaucoup. Et merci pour ta confiance prête et renouvelée. Merci. C'est du jeu tour par tour, absolument, les commisions. C'est tour par tour. Bon, vous avez le côté un peu X-Com, en fait. Oui, il faudrait que je place quelqu'un ici. Mais je vais placer quelqu'un ici. C'est vrai que je les ai mis autour. Et il faudrait que je place quelqu'un ici quand je les aurais apportés à peu près soignés et que derrière, parce que lui, il est à 52 sur 100 en impulsion, mais sa vie, elle est revenue parce que je l'ai vraiment fait accompagner par le frère Aetulo. et ce que je veux, c'est avoir des lignes consolidées qui surveillent l'entrée parce qu'ils essaient de me prendre en tenaille. Ils essaient de me prendre en tenaille et j'ai réuni, donc, contre toute attente avec Lance Pider, même s'il y en a un qui n'est pas vraiment au point. Ils surveillent les lignes arrière. Dès qu'ils sortent par là, c'est un couloir obligé. Donc, ils sont à découvert, dans tous les cas, s'ils n'arrivent pas. Et lorsque j'aurai saisi le point et sécurisé le bunker, derrière, on va probablement se prendre une charge et on sera sur nos appuis. Hop. Vous ne connaissez pas ce maillard-là, celui qui a aimé les RTS et qui n'en a plus fait après d'un off-war parce qu'il n'a pas retrouvé quelque chose qui lui a autant chauffé. Le temps qu'ils arrivent, oui. Là, je suis vraiment en couverture arrière. Là, ils viennent. Ils viennent par salve. Je mets des Lance Pider en protection. Lui, alors. Ceux qui sont en première ligne, c'est OK. Eux, c'est ceux qui sont le moins en point. Donc, je sais quoi. Je vais venir là. Je vais les soigner, eux. OK, mais... Non, mais... Et parmi les jeux qui m'ont fait, on va dire, retrouver confiance ou aimer, c'est très bête, mais il y a Evil Genius qui m'a vraiment, vraiment... vraiment fait retrouver le goût, en fait. en tout cas, je parle des jeux récents, du moins. OK. Pareil. Euh, non. Voilà. OK. On va aller surveiller. Voilà. Evil Genius qui est vraiment été... OK. On va tous tout faire surveiller. Oh là là, mais la surveillance, mon gars. Cette surveillance-là. En plus, j'ai tellement rigolé avec Evil Genius. OK. Non, mais la portée. très bien. Là. Ah, ça a mal se passé. Euh... Tenez le bon cœur contre les renforts Tjernid. Trois tours. J'avais dit quoi ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? J'ai très envie de les mettre en arrière, là, en fait. Sois. Je reste là. Ah, c'est chaud, là. OK. OK. On ne sait pas s'ils vont popper au milieu de nous. C'est possible aussi. OK. La musique qui s'énerve d'un seul coup, là. Tu sens que... Côté bunker, prends les covers. Comment ça ? Côté bunker. Parce que là... Là, on est dans un coin. Là, on est OK. Donc, l'entrée, c'est là. Là, on va nous rentrer dedans, là, ici. Oui. Et là. Donc, là, j'ai l'impression qu'on est OK. C'est-à-dire que... Là, s'ils essaient de monter... Là, on est fragile. Là, on est fragilisé. On ne peut pas popper dans le champ de vision. Je ne sais pas. Ça va, il semble. Là, j'ai presque envie de dire que là, on est dans l'entrée, comme ça. J'ai envie de prendre le risque de rester là, de couvrir un max, parce que là, regardez. Là, il y a un couloir. L'avantage, ici, c'est qu'il n'y a que deux passages et ils vont se bloquer. Non, non, c'est des tyrannides, en fait. C'est des aliens. Là, il y a ça qui les empêche de passer. C'est un problème de passage. C'est un problème de passage dans le sens où ça bloque le mouvement. C'est le seul endroit, ici, au niveau du bunker, où ils n'ont que deux espaces de passage. Donc, ils peuvent, en engorgement, ils peuvent se bloquer l'accès. Donc là, c'est bien. Alors que là, vous voyez, là, il y a quatre. C'est-à-dire que s'ils sortent, là, après ce couloir, ils peuvent être à quatre côte-à-côte. Et c'est très problématique pour moi. Alors que là, en couvrant, en sortant du couloir, sachant qu'eux, ils n'ont pas la visibilité, moi, j'ai la visibilité sur eux. Là, c'est pareil. J'ai mes intercessants qui ont une longue portée, eux, qui peuvent récupérer le coracore. Qu'est-ce qu'il y a de sergent ? On va le faire sur le lien. C'est là qu'on va se jouer. Allez, go. Ça vient. Voilà. Vous voyez ? C'est les Blood Unions. Ce sont les Blood Unions. Commencez à égratigner. Ouais, ils sont en train de pourrir le groove. C'est le mieux là-bas. Ça sent que même la musique, elle s'énerve un peu. Ouais. Deuxième. Surveillance. Ils sont très forts en surveillance. Les intercessants, ils sont très très forts. Et le troisième. C'est-à-dire qu'on a. Allez, non, 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 non. Mais il ne te restait rien du tout ! Il ne restait rien du tout ! Ok. Allez. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. C'est là où ça commence à être un peu complexe. Eux. Voilà. Il faudra que je commence à reculer là. Allez. Non. Ça apporte pression de mêlée, pression de portée, perforation d'armure. Il faut que eux, je les calme. Ok. Il faut que je fasse tout en auto-défense. Ok. Je sens par contre qu'à l'arrière, ça va être un peu complexe. Ok. Lui, il moi ça. c'est à moi de support. Ah non, tu peux pas. Euh... C'est un peu compliqué là. Ah peut-être dans là, ici. Non, je vais trop loin. Alors lui, il n'a plus besoin de soins. Parce que là, il a accès aux trois. Ah, il a peut-être accès aussi. service. Ok. Soin. We are the bloodblades of the Cypher. Euh, ok. Surveillance là. Always ready. Always vigilant. Là, ils ne sont pas à portée. On va surveiller là. Ils sont en surveillance aussi. Ok. Et là, c'est en surveillance. Ouais, c'est ça. Il y a un côté X quand même. Absolument. Trois unités pour être safe. Alors, pour être safe safe, il faudrait que je le fasse au prochain du coup. Les trois unités là, il faudrait que je recule. Mais eux, il faudrait que je les achève. Il faudrait d'abord que je tire. Là. Il faudrait qu'on en ait à plat. Une balle, tu sais quoi ? Je lui ai lancé une peau de banane, il a glissé dessus. Et le mec, c'est vraiment... Il faudrait que je me mette en protection là. Il faudrait qu'il y ait une peau de banane. Comme ça, ils sortent de là, ils se prennent un coup dans la nuque. Là, pareil. Là, dès qu'ils sortent, c'est vrai. Là, à priori, t'es un interagresseur dans la cover. Ils sont tanki et ont une courte portée attaque. Je suis d'accord avec toi. Ils gagneront encore plus en tankiness avec la cover. La cover, ici. Là, ici, derrière. Là, là, ici. Là, il aurait fallu que je mette quelqu'un là, ici. Là, il aurait fallu que j'avance un tout petit peu, peut-être. C'est vrai. La valorisation, attends. C'est quand tu gagnes un combat ou un truc, tu... Voilà, c'est ça. Surpuissance, plus une action. Tant de plus citer d'utiliser une version de plus citer. Ok. Ah, c'est pas mal. J'ai encore une action. Ah, j'ai encore une action. Je ne peux rien faire, en fait. Ah, si, non. Non, je ne peux rien faire. À part bouger. Ah, ok. Travers. Soit j'ai une action supplémentaire. Je vais le garder pour le prochain. Et je vais surveiller. Alors, ça, c'est ok. Là, c'est en axe. Espérons que la stratégie va fonctionner de goulot d'étranglement. Voilà. Surveillance, impulsion, impulsion. Donc, ils perdent en impulsion parce qu'ils n'ont pas fait, pas commis de meurtre. Aïe. Là, ils arrivent. Attention. Allez, les autres ! C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Allez. Achève-moi ça. Achève-moi ça. Ah, non. Voilà. C'est ce que je ne voulais pas. Ok. Aïe, 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 aïe. Il va falloir faire du soin sur eux. Ok. Ah, non. Ok, très bien. Attention. Oh, c'est bon. C'est ok. C'est géré. Deuxième surveillance. Non, non, pas là ! C'est eux qu'il fallait... C'est sur eux qu'il fallait tirer. Oh. Ouais. J'ai pas de grenade. Là, c'est... Ouais. Ok. Alors ça, on va restaurer un peu ces gens-là. Voilà. Bonjour, merci. On va... Voilà, merci. On va demander une action, hein. C'est ça, un temps de charge. Une action, quoi, une action. Non, on fait que ça ne l'est pas les toucher. Un. Alors. Un. Mais regardez ce qu'il reste. Il reste que dalle sur eux. On te refait la coupe. Voilà. Tiens. Un. Très bien. Ça, c'est ce qu'on veut. Ouais. Tiens, en arrière. Ça, c'est OK. Non, ça, c'est OK. Ouais, là, c'est rasé de très, très près, là. Est-ce que là, on peut faire quelque chose ? Non. Est-ce que lui, tu peux... Voilà. Il ne faut pas qu'on ait du corps à corps, là. Voilà, parfait. Est-ce qu'il reste... Non, il reste pas une action. 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 Euh... Surpuissance. J'ai plus d'action avec lui. Voilà Quoi ? Mais il ne leur reste plus rien Il vous reste plus rien les gars Mais plus rien de chez plus rien Mais il leur reste Regardez il ne leur reste plus rien L'impulsion Exactement tout à fait C'est un genre de mot à l'impulsion C'est une sorte d'appel à la guerre Et en même temps c'est ce qui leur permet C'est ce qui nourrit Leur envie de commettre Des choses pas folles Dans les interstices des ennemis Ok Tu sais quoi ? Voilà Très bien On va se mettre à couvert là Là on est ok Mais mec On t'a tellement calmé là Ok Couverture Couverture Il ne vous reste plus rien À part évidemment Un peu de move Je peux encore bouger avec eux Je peux peut-être tenter un coup double De la bonne couverture On peut les achever Faites votre travail Voilà Les deux là Voilà Ça c'est ce qu'on veut Alors plus de mouvements Plus de mouvements Ils ont un aérien On a là Là s'ils avancent On en a peut-être Un ou deux En surveillance Là Ici Non on a que d'avant en surveillance C'est à dire qu'ils vont arriver Ils vont nous cracher dessus On a plus du tout d'action On a tout donné là Pour surprendre l'ennemi Ok Ok Ça va être un peu chaud Parce qu'on ne surveille rien du tout Là Ok On va empoisonner Bien sûr Il n'est pas bien là Ah Le glitch arrive sur nous Attention Ok Eux là Ils vont essayer de s'emprunter À notre commandant Sauf que le commandant Il ne va pas être content Il va donner un coup d'épaulette Pour se défendre Eux là Ils vont nous cracher dessus Alors Là Alors il faut que je recule Une case Je trouve qu'il Je trouve que Ouais C'est un peu cher 34 Moi j'aurais plus mis à 25 Pour le coup Mais c'est un bon jeu C'est un bon jeu Alors est-ce que Voilà Quoi Ennemi hors de porte Mais non C'est pas vrai Ok Bien Viens C'est quoi Je suis parti Empoisonner Mais d'où là Ah non Ah non Mais parce qu'il est trop Ok Est-ce que Ouais Est-ce que Je peux pas tenter Faire ce nettoyage C'est ça Elle est encore En cooldown Ça c'est très très Mauvais jeu De Maillard C'est pas grave Elle est encore En cooldown On va faire une petite Surveillance On va faire ça Ok Là Elle est en cooldown Parce qu'elle est très Meurtrière C'est quoi Est-ce que Voilà C'est quoi On va juste calmer Avec une petite coupe Voilà Très bien Lui il est en surveillance Lui il a plus d'action Ah bah voilà Lui il a une très bonne portée Là En plus il est full Voilà Ça c'est ok C'était pas optimisé Comme tir A un déplacement près Il y en a d'autres qui arrivent là Eux il surveille Et on va les faire surveiller là Très bien Là par contre Les trois là On va les laisser totalement En surveillance Le premier qui arrive Va se faire Mais rouler dessus Là Allez sergent Qu'est-ce que tu me dis Tu mets Celui qui est en surveillance là Tu lui donnes un bonus Le frère Va falloir soigner les gens là Ben voilà Eux Très bien Et On va te mettre en surveillance Si eux ils bougent Il nous reste quoi Très bien Personne On a tellement bien fait De les soigner Surveillance Une balle entre les deux tentacules Allez Besoin de contrôle Calme toi Le retour du glitch Aïe 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 Les trois là Là c'est la cible Là on va faire Alors je sais pas Au niveau cooldown On va être On va en être plus Aïe Un caoul Un cooldown Peut-être en reculant Alors Tu sais quoi Tu sais quoi Attends Chargé Allez Allez On a droit Là c'est Optimal 1 Aller Non mais ok Alors toi Tu peux peut-être On est à quoi Là c'est du corps à corps Est-ce que je peux aller Sur la mêlée Non Aller Non ok T'es empoisonné C'est à dire quoi Empoisonné Aller Est-ce qu'ils ont agi Non Si ils ont agi Ils ont agi Ils ont agi Oh ok C'est pas mal Il leur reste un truc Ça fait chier Optimal 1 Ou corps à corps On va les faire avancer Allez Allez Boum Il nous reste quoi Oh bien là Eux Est-ce qu'ils peuvent agir Oui Ça c'est bon Quelqu'un d'autre Plantspeeder Alors est-ce que tu peux traverser tout l'univers On teste On teste On teste L'Area Est-ce que tu peux Accrair C'est-ce que tu peux C'est-ce que tu peux On teste Sous-titrage ST' 501